Fausse invasion par des aliens juste après l'enlèvement et autres tromperies A Mes très chers enfants qui attendent avec patience l'arrivée de Mon Fils. Mes enfants, je veux partager avec vous le rêve que j'ai envoyé à Ma fille ce matin, dans l'espoir qu'il vous tienne informés sur ce qui se passe dans l'arrière scène, dans les coulisses ténébreuses de Barack Obama. Mes enfants, savez-vous à quel moment de l'année l'ennemi fait une pause dans ses complots malfaisants ? Savez-vous à quel moment de l'année il fait ses valises et s'en va prendre un moment de détente et rafraîchissement ? Moi, je le sais parce que je suis Dieu et je vois tout ce qui se passe depuis Mon Saint-Trône. Mes enfants, l'ennemi ne prend jamais de vacances. Pourtant, je vais l'envoyer en prendre qui dureront une éternité très bientôt. Il va aller dans le lac de feu et il aura la compagnie nombreuse des Illuminati, ses hommes de main, qui l'ont aidé à se propulser au sommet de l'iceberg. L'ennemi ne dort jamais mais très cher. Il est un lion en chasse, il est un serpent qui se cache dans les buissons. Il est comme un dragon de Komodo prêt à bondir dès que l'occasion se présente. Il reçoit ses ordres et il opère bientôt dans le costume complet de l'Antéchrist. Ses œuvres répugnantes seront alors exposées au grand jour. Mes enfants, je veux partager avec vous le besoin d'augmenter vos prières concernant les plans de l'ennemi. S'il vous plaît, faites-le maintenant, mes très chers. Il complote afin de piéger les chrétiens restants dès que l'enlèvement de Mes saints enfants aura eu lieu. Il sait que beaucoup de Mes enfants ne se sont pas totalement donnés à Moi. Et il sait aussi que dès que l'enlèvement se produira, il devra prendre des mesures drastiques pour les appeler à passer de son côté de la clôture. Il essaiera rapidement de gagner leur faveur. Beaucoup de chrétiens seront en état de choc et seront indignés d'avoir été trompés. L'Antéchrist tentera ses plus grands coups immédiatement après l'enlèvement de l'Épouse de Christ. Il tentera d'attirer les chrétiens qui restent sur cette planète à découvert et leur demandera de se lever pour aider ceux qui souffrent, qui sont perdus, déprimés et submergés de chagrin face à ce qui vient de se produire. Un enlèvement à l'échelle mondiale par des extraterrestres. Oui, Mes très chers, l'Antéchrist jouera sur les cordes sensibles de tous ceux qui disent avoir foi dans le Dieu chrétien Jésus-Christ, comme moyen pour attirer l'attention des chrétiens restants. S'il vous plaît, usez de la plus grande prudence avant de vous faire connaître, Mes très chers. Ne soyez pas visible au point de vous mettre en danger. Restez cachés, restez couverts par mon sens saint et vertueux, et attendez Mes ordres sur comment naviguer au travers de ce reliquat de temps sur votre planète. J'aurai des ordres spécifiques pour vous et Je vous guiderai jour après jour. Je vous conduirai pour trouver de l'eau et Je vous conduirai en sécurité. Et certains d'entre vous seront pendus en captivité et mourront en martyr pour Christ. S'il vous plaît, portez ce message dans votre moment de prière, Mes très chers. S'il vous plaît, faites-en une copie aussi et placez-la dans une Bible sur les étagères de votre maison. Priez pour vos familles et vos voisins, ainsi que pour ceux au pouvoir, car l'enfer tout entier est sur le point d'être déversé sur votre planète, et vous n'aurez d'autre choix que d'endurer les grandes tribulations étant guidés par le Roi. Dans le rêve de ma fille, l'antéchrist tenait une balayette blanche et nettoyait tout le bazar de sa présidence. Il est désormais en train de restructurer et organiser. Il a été éloigné des projecteurs intentionnellement, Mes très chers. Vous pouvez appeler cela une intervention divine si vous voulez, mais c'est le plan des anges déchus de laisser aux enfants de Dieu remplis de l'Esprit-Saint une courte période de temps pour sortir de leur zone de confort et reprendre leur souffle avant qu'ils ne déchaînent leur colère sur vous. Ils veulent que vous croyez que les choses se passent bien aux États-Unis pour leur propre faim perfide. Ils se réorganisent, gagnent en amplitude et font leurs derniers préparatifs avant de commencer à larguer des bombes nucléaires partout sur votre planète. Ils sont très patients et très prudents. Ils bougent si lentement que vous ne verriez jamais leurs plans se dérouler. Ils manipulent les devises mondiales et provoquent les hausses et les baisses du marché boursier juste pour vous divertir pendant qu'ils agencent leur prochaine série de plans pour vous prendre au piège. Ils planifient également de déclencher le plus grand assaut que l'humanité ait jamais connu, une réalité virtuelle qui distraira les enfants de Dieu, l'implantation de dispositifs qui altèrent l'Esprit. L'ennemi voudrait rien de moins que de pouvoir contrôler complètement l'Esprit de tous mes précieux enfants. Et il est donc sur le point de dévoiler un autre de ces complots diaboliques. Un dispositif qui est si perfide dans ses intentions que ceux qui ne sont pas familiers avec la Parole de Dieu vont tomber tout droit dans le piège. Il veut donner de l'espoir à ceux qui sont handicapés, leur faisant croire qu'ils pourront marcher à nouveau avec cette technologie et que ceux qui sont aveugles pourront voir à nouveau, ou voir pour la première fois s'ils étaient aveugles de naissance. Cette technologie sera comme posséder les racines de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, officiellement plantées dans vos cerveaux. Qui aura besoin d'un Dieu si l'on vous offre les dons de l'immortalité et de la sagesse infinie ? Vous deviendriez des dieux en un sens. Du moins, c'est ce que l'ennemi veut vous faire croire. Je vous le dis aujourd'hui, mes très chers. Relisez l'histoire du Jardin d'Éden. Examinez la chute de l'humanité et où le péché originel a commencé. C'était à cause de cette envie folle de la connaissance illimitée. Et tandis que vous lisez le récit des deux premiers êtres humains, rappelez-vous ces paroles que leur a adressées le serpent. Vous ne mourrez certainement pas. C'était un menteur et il l'est resté jusqu'à ce jour. Et vous devez vous rappeler la chute des deux premiers humains pour comprendre la finalité de la technologie des aliens démons. Leur but est de vous donner toute connaissance. Toute la connaissance ne peut venir que de Moi, et j'ai donc besoin que Mes saints enfants condamnent leurs plans et couvrent ceux qui leur sont chers de Mon précieux sang, en commençant aujourd'hui même si vous n'avez pas encore commencé à prier à ce sujet. Priez que Ma volonté soit faite sur terre comme elle l'est au paradis, et dans les vies de ceux que vous chérissez. Commencez à prier aujourd'hui même, Mes très chers. Et quand vous priez, rappelez-vous s'il vous plaît de la balayette blanche de président Barack Obama. Comprenez que tandis qu'il nettoie les immondices de sa présidence, Satan et son équipe organisent et restructure, et préparent tout pour ses heures de gouvernance sur la terre entière. Ce sera un règne de courte durée, et ce sera un règne puissant. Je leur permets d'avoir ce pouvoir pour un temps limité pour amener l'humanité à m'implorer, moi et mon Fils. S'il vous plaît, commencez à prier et implorez-moi dès aujourd'hui. Avec amour, Roi Yahushua et Dieu le Père. J'ai plus de campagnes à marcher. J'ai plus de campagnes à marcher. J'ai plus de campagnes à marcher. Il y a un problème sur tous les rapporteurs, et c'est en 2016. Apparemment, certains gens veulent vraiment voir un socialiste de pot-smoke dans la White House. Nous pouvons obtenir un troisième terme d'Obama après tout. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est pourquoi nous sommes venus pour un troisième terme ! Non, non, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas ? Nous ne sommes pas ? Qui de l'autre a dit ? Je pense que je suis un bon président. Je pense que si je suis un bon président, je peux gagner. Je pense que je suis un bon président. Aujourd'hui, un homme, je pense que je suis un bon président. Tu ne sais pas ? Tu ne sais pas ?